... Depuis 2014, on est sur le terrain avec les femmes. On les a formalisées avec ce qu'on appelle Calabas de l'émergence. On les a initiées avec des formations sur le céréal, teintures et autres. Au dernier moment, nous est venu l'opportunité avec le DER lancé par le président Macky Sall qui nous a facilité notre objectif de financer les femmes. Et à cet effet, on a eu à déposer plus de 3 000 et quelques dossiers au niveau de la préfecture de Rufus. Et à ce moment dont nous parlons, il y a des femmes qui ont commencé à recevoir leur financement. Et à la veille de cette élection, nous avons eu l'écho que les femmes vont voter massivement pour le compte de Macky Sall parce qu'en espérant qu'après les élections, elles vont recevoir les autres financements. C'est à cet effet que le MCF réclame à ce niveau leur part au niveau du gouvernement. Et particulièrement notre responsable, Mme Maguediop. Oui, mais ça c'est normal. Nous le disons n'importe où et n'importe comment. Parce que nous voyons au niveau des localités, c'est les hommes qui bousculent les femmes, qui n'acceptent pas de céder les places aux femmes. Et à cet effet, maintenant, on a vu que les élections, c'est les femmes qui ont élu Macky Sall à Rufus. Et c'est Rufus qui a sauvé cette région d'Akarouaz. Donc c'est tout à fait normal qu'on réclame que les femmes soient mises en bonne position sur les prochaines nominations. Nous, on est prêts, on est prêts, on a préparé le terrain. Les femmes vont parrainer Maguediop. Ça c'est sûr. Parce qu'elles y voient leur compte. Donc nous, on n'aura pas ce problème. Notre seul problème, c'est au niveau de la décision qui va venir du président Macky Sall. Parce qu'il va désigner un candidat pour le parti. Et nous aimerons que cette désignation va s'accentiller vers Mme Maguediop qui a fait un travail excellent au niveau de la Rufus. Avec les femmes de la Rufus. La même chose. Parce que les femmes sont formées. Elles ont la capacité de diriger. Et Mme Maguediop a la capacité de diriger cette mairie. Elle a la capacité. Parce qu'elle est sur le terrain. Elle sait ce que les femmes au niveau de la Rufus. Elles souffrent. Donc elle a la solution. A vous entendre, on a l'impression que vous voulez dire que la parité doit être effective. Ça doit être effectif au niveau de la Rufus. Et nous l'attendons pour cette élection locale de 2019. On parle au niveau de cette mairie. C'est les femmes qui supportent les problèmes et qui les résolvent. Donc nous demandons aujourd'hui que Macky Sall nomme Mme Maguediop comme notre candidat au niveau de Mme. Vous-même, vous le savez. Vous-même, vous le savez. À la maison, c'est les femmes qui... Actuellement, ce que nous avons constaté à Rufus. C'est les femmes qui ont élu Maki Sall. C'est la réalité. Nous, on était sur le terrain. Au jour du vote, nous, on était sur le terrain. On a enregistré une mobilisation forte des femmes. Donc on peut dire aujourd'hui à Rufus, c'est les femmes qui ont élu Maki Sall. Et c'est les femmes de Rufus qui ont sauvé la région de Dakar. Et particulièrement, derrière le camion de Maki Sall. Ils s'imposent. On tire là les conséquences qui s'imposent. Parce qu'on n'imagine même pas que Maki Sall va désigner une autre personne que Maki Sall au niveau de Rufus. Parce que les leaders dont vous parlez, ils sont venus ici. Un à un sollicité. C'est vrai. Ils le reconnaissent. Ils reconnaissent l'inertitude de Magadjop. Ils sont venus ici demander de partir de travail avec Magadjop. Mais maintenant, s'il s'agit de désigner quelqu'un, c'est à eux-mêmes de porter notre combat. Nous leur demandons de porter notre combat et d'aller voir Maki Sall et de porter la candidature de Magadjop. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501